Alors aujourd'hui, on va au Le Kenwa, ça va être un peu loin, mais ça va être loin. Ici, on est au départ de l'hypercours. En route pour Le Kenwa. Oui. Là, on est en Calèche. Attention. Alors ici, on est en Calèche, à la ville de Kenwa. Et là, on est dans un parc. Et quelque part, quelque part ici, il y a des murs, les plantes. Et ici, là, on a des calèches. Et là, on va... Et là, on... Et juste devant, on a un lac avec des gens qui se promènent. Et juste... Et là, on va rentrer dans la ville. Où là, il y a une muraille d'attente du XVIIe siècle. Alors, on est arrivé dans la grande muraille. Et là, vraiment, c'est immense. C'est vraiment immense. Construit par Vauban. À Louis XIV. Ça, c'est une muraille. Regardez la taille du muraille. Là, on va être un peu secouré. Là, on va être un peu secouré. Donc, je vais essayer de tenir la caméra. Alors, là, là. Wow, wow. Wow. Alors, ici, c'est un peu... Désolé que ça secoue. C'est normal. On est dans une... On est dans une rail. C'est un peu secouré. Wow, wow. C'est un peu secouré. Wow, wow. C'est un peu secouré. Wow. C'est un peu secouré. Alors là, on est ici, il y a des chênes, le quai noix, mais à la première guerre mondiale, toutes ces chênes étaient décrits et saviez-vous pourquoi on appelle le quai noix ? Car en fait, le quai noix, c'est le chêne. Il y avait avant une forêt de chênes. Et là, il y a un énorme rempart. J'imagine pas à l'époque, quand des envahisseurs devraient faire des échelles. Et à l'époque, il y avait des gardes qui étaient en train de marcher et même du canon. Et ça, c'est contre l'Espagnol, l'Espagnol de l'époque. Donc là, vraiment, c'est très défaut. Là, on voit... Alors là, c'est vraiment joli, le parc. Il faut visiter le quai noix. Car vraiment, c'est joli paysage. C'est joli paysage et là, il y a des histoires. Et après, je peux te prendre ici. Ici, c'est un tunnel soukri. Ici, c'est un tunnel... Je pense que oui. On peut traverser. On peut traverser le tunnel. On peut traverser le tunnel, mais c'est un peu noir quand même. Et peut-être on verra les catatombes. Là, il y a des arbres. Et là, il y a derrière les maisons de l'époque. On va aller voir peut-être tout à l'heure. Alors, c'est un peu la fin. C'est un peu la fin de notre balade en ce groupe. On va filmer. Alors ici, on a Vauban. C'est lui, Vauban. Alors ici, voici la vue du parc. Et voici la ville. Et là, en direction, on va aller dans la ville. Alors ici, on est dans un amurail très joli, pas très loin de la gare. Tiens, il y a une entrée secrète. Oh, mystère. Ici, le lac est asséché. Vraiment asséché. On dirait comme Malte, ici. Pour comparer, voici le mur de Malte. Mais retournons au Quinoa. Le pré-carré est créé par Vauban au temps de Louis XIV. C'est en fait des villes fortifiées. Comme par exemple le Quinoa. Pour protéger la nouvelle frontière. La ville du Quinoa a été libérée par les Néo-Zélandais. Et donc la ville en Néo-Zélandais, ça s'appelle Taoneo-Aki. Oui, la ville des Chênes. Alors Clément, que penses-tu de ce voyage dans la ville de Quinoa ? Eh bien, vraiment très joli. Oui. Alors, il faut voir les murailles. Oui, les remparts. Oui, oui, c'est superbe. Oui. Bravo, oui. Et ce petit tour en calèche qui est superbe aussi. Et maintenant, direction Valenciennes et Lille. Oui. Merci à tous de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de nous abonner.